Musique de générique Salut tout le monde, bienvenue dans le 6ème numéro de Made in Brock. Alors ça fait un bail que j'ai pas posté de Made in Brock parce que comme vous le savez, j'ai déménagé et donc j'étais occupé à plein d'autres choses. J'ai pu faire donc une seule session vide-grenier brocante depuis l'automne jusqu'à la fin de cette année et j'en ferai donc pas d'autre puisque c'est déjà la fin de l'année. Mais du coup, c'est pas très grave parce que je me suis arrêté sur une session juste phénoménale comme vous avez peut-être pu le voir sur la vignette et dans le titre de cette vidéo. Et on va commencer tout de suite, allez on perd pas de temps avec du jeu vidéo. Alors là, on a une PS2 en boîte, une PS2 slim, version silver complète avec ses notices, ses cales. Elle est pas en super mauvais état au niveau de la boîte, voyez c'est un peu fatigué. Mais enfin, il y a pire quand même. Voilà, donc ça c'était sur ma première bourse aux jouets. En fait, j'ai pris le parti de, encore une fois, de prendre la tangente parce qu'il y avait des gros trucs où je savais qu'il y aurait du monde. Là, j'ai tenté ma chance dans des coins que je ne connaissais pas. Et franchement, vous allez voir parce que tout ce que je vous montre en jeu vidéo, je l'ai chopé sur la même session, sur la même bourse aux jouets. Et c'était juste fou parce que je suis arrivé, je sais pas, il devait être, allez, 8h du matin. Et donc voilà, donc ça, j'ai trouvé ça sur le stand d'un monsieur qui avait tout l'air en plus, qui avait vraiment, je pense que c'était un semi-pro. Donc j'ai hésité à lui demander le prix, tout ça. J'ai chopé d'autres trucs chez lui que je vous montrerai tout à l'heure, mais sur une autre thématique que le jeu vidéo. Et en fait, ses prix étaient tout à fait cool, quoi, parce que cette boîte-là, je l'ai eu à 10 euros. Donc je trouve ça plutôt sympa. Et j'ai testé, bien entendu, tout fonctionne à merveille. Allez, on passe à la suite. Donc toujours sur la même session, j'ai fait une Razia sur les jeux DS et 3DS. Donc j'ai trouvé un petit Mario et Luigi Voyage aux Entretes Bowser. Il est complet, la notice n'est pas en mauvais état, en boîte, voilà. Donc plutôt cool. Un Phoenix Wright qui est quand même, voilà, un jeu assez mythique. Alors allez, je ne sais pas si on peut dire mythique pour une console aussi récente, mais en tout cas un peu représentatif et très recherché sur la Nintendo DS. Donc je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire, celui-là. Donc je vais le tester, c'est cool. Pareil, en très bon état, complet, avec toutes les notices qui ne servent à rien et celles qui servent à quelque chose. Et le jeu, bien entendu, ça c'est des jeux que j'ai dû attraper, allez, à entre 2 et 3 euros, je pense. Et puis, je suis aussi arrivé donc toujours tardivement sur cette bourse aux jouets. Et je suis tombé sur le stand d'un monsieur qui vendait ceci. Qui vendait ceci. Voilà, donc des jeux 3DS, du Professeur Layton, du Zelda, encore du Professeur Layton. Alors, je vous montre rapidement, ils sont tous dans le même état, c'est-à-dire Nier Mint, comme disent les vrais. Mais franchement, proche de l'état neuf, complet et compagnie. Et puis apparemment, c'était un vrai fan de Layton, puisqu'il en avait aussi sur DS. Et puis, voilà, l'appel du spectre. Alors, je les ai pris parce que, pour la collecte, et parce qu'à l'époque, sur ma DS, je crois que j'avais le tout premier Professeur Layton que j'avais bien aimé. Puis à l'époque, voilà, j'avais pas forcément ni la place ni l'argent pour me racheter des jeux et tout. Donc, je les avais revendus. Donc, je me dis, bah ça, c'est vraiment des bons jeux. Ça vieillit pas parce que le car à design, la direction artistique générale est vraiment belle. Si je dis pas de bêtises, je voudrais pas dire de conneries, mais me semble qu'à Yaomi Yazaki ou Ghibli, il y a quelque chose à voir là-dedans. Si je dis pas de bêtises, mais corrigez-moi dans les coms si je dis une ânerie. Toujours est-il que c'est super beau et ça vieillit pas, du coup, ce genre de truc. Donc, en plus, vu le gameplay que c'est, c'est des énigmes et tout, ça, c'est du 7,77. Donc, c'est plutôt sympa. Ce lot-là, je l'ai chopé, alors encore une fois, très tard. Et du coup, comme je suis arrivé sur le stand de ce monsieur, je me suis dit, bah oui, si c'est encore sur son stand, c'est qu'il les vend à un prix qui n'est pas intéressant. Eh bah non, en fait, c'est juste qu'il y avait personne parce que ce lot, je crois que je l'ai eu pour, je vais pas dire de bêtises, mais je crois pour 8 ou 10 euros. C'est quand même des jeux plutôt intéressants. Voilà, on passe à du rétro et du vrai rétro avec du master system en boîte, en super état. Et puis, bah, des références quand même qui sont plutôt sympas, quoi. On a vu pire sur un vide-grenier. Alors là, c'est assez simple, c'est un jeune homme qui, alors, qui vendait ses jeux. Donc, j'arrive pareil, toujours à la même heure, un peu tardivement. Je vois une dame avec tout ça à ses pieds, avec plein d'autres jeux, des méga drives moins intéressants, puis j'avais déjà. Des jeux PSP, des jeux PS1. Et du coup, je lui demande les prix, il me dit, ça, je sais pas, c'est mon fils qui les vend. Ah, bon, ok. Il est là, non, mais il arrive. J'attends, il arrive et il me donne les prix au détail de ceux que j'ai immédiatement mis de côté. Donc, j'ai mis ça de côté. Ils sont tous en boîte, complets, en super état, avec les notices quand même. Enfin, je veux dire, c'est des trucs qu'on 30 ou 35 piges, quand même. Et ils sont tous, voilà, en très très bon état. Donc, du coup, on fait le décompte. J'avais mis ça de côté. J'avais mis ça aussi. Alors, un petit Tomb Raider, ça, c'est du classique, mais si vous voulez, je l'avais déjà. Mais la boîte et la notice étaient très fatiguées, la jaquette aussi. Du coup, là, c'est pas l'original que je vous... Enfin, c'est pas celui que je garde, que je vous montre, c'est dommage, celui que je vais refourguer. Vous voyez, en fait, je l'ai remplacé par du neuf, parce que c'était en super état. La preuve, le Alien Trilogique, là, je vais garder. Il est en super état, donc j'ai pris aussi, bah, de toute façon, Alien, on prend, je sais pas ce que ça vaut, mais c'est chouette. Pour la collection, c'est top. Voilà, je lui ai pris ça. Je lui ai pris aussi le Crysis Core Final Fantasy VII sur PSP. Et je lui ai pris le Monster Hunter Freedom. Donc, du coup, le monsieur, le jeune homme, m'annonce les prix au détail. Et je lui ai dit, bah, voilà, si je vous prends tout ça, on fait un lot. Oui, ok. Alors, les prix au détail étaient un peu costauds. Donc, j'en ai mis un ou deux de côté qui me semblait juste abusé en termes de prix. Le reste était assez correct, mais bon, pas fou non plus. Et puis, bah, je lui ai dit, voilà, du coup, je vous prends un lot, est-ce qu'on discute ? Et j'ai emporté le lot, bah, pour 50 euros. Ce qui me semble être, en soi, une excellente affaire. Parce que quand on voit certaines références, n'est-ce pas ? Je pense qu'en deux, trois jeux, on est déjà sur le compte des 50 euros, grosso modo. Voilà, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre ? Bah, alors, beaucoup de jeux vidéo, hein, encore une fois. Mais c'était la seule, c'est les seuls trucs que j'ai trouvé en jeux vidéo. Mais pour finir un peu cette thématique, bah, j'ai aussi trouvé un bon gros Sonic, bien fatigué, ma foi, en peluche. Mais il est coupé, il a encore une belle tête. Il faut que je lui fasse une petite coupe parce qu'il a un ou deux fils qui dépassent. Bah, il va aller rejoindre ses copains sur l'étagère. Donc, voilà, session miraculeuse en jeux vidéo. En tout cas, ici, en 2019, faire une pêche comme ça, j'ai bien conscience que ça m'arrivera une fois l'an ou quelque chose comme ça. Parce que, voilà, c'est quand même assez rare. Allez, on passe, eh bien, à autre chose, à des jouets, notamment. Et là, on a du Poly Pocket Disney. Donc, une cathédrale de Notre-Dame, tout simplement, du Bossu de Notre-Dame. Il n'y a pas les persos à l'intérieur. Mais vraiment très beau, coloré. Je ne l'avais jamais vu celui-là. J'en avais déjà vu Dariel, la petite sirène, ce genre de chose. Celui-là, je ne le connaissais pas. Il n'y avait pas le perso, mais je l'ai pris parce que je la trouvais très belle. Et que je sais à qui ça va faire plaisir. Enfin, j'ai une petite idée. Voilà. Donc ça, toujours sympa. Bon, et puis, j'ai trouvé aussi un Poly Pocket sur le stand du monsieur qui vendait la PlayStation 2. Alors, voilà. Il y a un petit personnage dedans. Mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est qu'en fait, eh bien, ça ne rentre pas. Le socle est trop gros pour aller dedans. Pourtant, on dirait bien une Poly Pocket. C'est une petite Poly Pocket, ça. Et donc, je ne sais pas. Voilà, toujours, vous le savez, moi, Poly Pocket, je trouve ça très, très cool. Donc, Bluebird officiel et je regarde la marque. Ce n'est pas très ancien. 96. Ça a 24 ans bientôt. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre ? Toujours dans les vieux jouets. Alors là, on est dans du très, très vieux. Puisque ça, c'est 1977. Alors, j'imagine qu'il n'est pas complet. Mais il est plutôt en bon état. Et j'aime beaucoup les Playmobil qui sont plutôt anciens. C'est-à-dire des années 70 ou tout début des années 80. Grosso modo, ce que j'avais quand j'étais petit. Même si ce modèle-là, je ne l'ai jamais possédé. Le plastique est un peu jauni, mais ce n'est pas violent. Puis, j'ai trouvé ceci. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une tirelire. Vous l'avez peut-être deviné. Malheureusement, comme ça arrive une fois sur deux, le bouchon de la tirelire est parti. Mais franchement, je n'ai pas pu résister. Moi, d'abord, parce que le prix était ridicule. Et parce que les persos sont tous trop, trop cool dessus. Je ne sais pas de quand ça date. À mon avis, ce n'est pas bien vieux. Mais pourquoi est-ce que je l'ai pris ? Parce que ça m'a parlé. Parce que j'ai trouvé que le design des personnages faisait très années 80-90. Même rien qu'en objet de déco, je le trouve très, très cool. Et enfin, pour finir, la session jouet et jeu, voilà, la roue de la fortune. Et celui-ci, en fait, je le trouve assez régulièrement. Alors, pas cette version-là, une version plus récente. Déjà, là, vous voyez, elle ressemble vraiment à Annie Pujol, pour les anciens, vous vous en souviendrez. Ce n'est pas la version la roue de la fortune, année 2000, avec Christophe De Chavanne. Mais avec notre ami Christian Morin, le clarinettiste. Et du coup, cette version-là, je disais, je la vois, je ne sais pas si c'est cette version-là, ou en tout cas, des jeux de roues de la fortune, je les vois assez régulièrement. Ils sont toujours dans des états, mais pourris. Et celui-ci, il est en super état. Il est complet. Et c'est la version de 1987. De toute façon, ça se voit. Vous avez vu la dégaine qu'il a, le gars. On ne met plus des chemises avec des pulls sans manches roses. Ça ne se fait pas. Allez, plus sérieusement, ça va s'ajouter à ma collection. Et puis ça, pour le coup, c'est aussi un jeu qui est sympa à jouer en famille. Suite et fin de ce Made in Brock avec des produits culturels. Des bouquins, principalement. Donc là, vous voyez, une petite collection de candies Bibliothèque Rose. Je les trouve très, très beaux, ces Bibliothèque Rose, juste pour leur couverture. J'ai quelques inspecteurs gadgets et compagnie. J'aimerais bien en faire la collection, mais j'ai vite, en fait, parce que du coup, ça prend beaucoup de place. J'en ai eu. J'ai malheureusement dû m'en séparer, mais je continue d'en acheter bêtement. Alors, très simplement parce que ça me sert assez régulièrement pour faire des cadeaux ou de monnaie d'échange. Alors, ça vaut pas grand-chose. On va pas se mentir, ce genre de bouquin. Et pourtant, en tout cas, sentimentalement, moi, ça a beaucoup d'importance pour moi. J'adorais les Bibliothèques Rose quand j'étais gamin. Et puis, il y a juste à regarder ses couvertures pour se souvenir et avoir un petit shoot de nostalgie. On continue, toujours avec les bouquins. Eh bien, ça, c'est le premier truc que j'ai chopé le matin. Je me suis dit, franchement, si je commence par ça, ça peut être qu'une bonne session. Donc, les livres dont vous êtes le héros. Ceux-ci, c'est des éditions relativement récentes. Je sais pas d'ailleurs de quand ils datent, mais c'est pas les plus anciens. J'en ai des plus anciens. Et j'ai aussi quelques-uns de cette collection. Alors, bah voilà, ça, c'est mythique. Ça se collectionne bien, d'ailleurs. Donc, c'est plutôt sympa. J'en trouve de plus en plus rarement, malheureusement. Mais dès que j'en trouve, j'en prends. Et puis, un beau jour. D'ailleurs, il va falloir que je m'y mette. Je pense qu'il est temps. Je vais commencer à jouer avec mes garçons à ça. Ça peut être très, très cool. Voilà, donc, bah, on a commencé la matinée avec ça. Franchement, si ça, c'était pas un signe. Ensuite, des DVD. Alors, j'ai trouvé un monstre et compagnie. Donc, celui-ci, je sais à qui il va aller. Parce que moi, je l'ai déjà. Et DVD de comics, enfin, animations qui ont l'air cool. Donc, je sais pas. Ça m'avait l'air un peu en plus pour les grands, en plus guillemets. Donc, je vais les regarder. Je les ai pas encore vus. Et surtout, celui-ci. Alors, j'ai acheté les deux sur le même stand, d'ailleurs. Mais celui-ci, je suis très content parce qu'il y a pas longtemps, avec un de mes potes, il m'envoie un lien, justement, un comparatif entre la série Batman The Animated Series et la série X-Men. Et moi, je suis très Batman. Lui est très X-Men. Au final, je pense qu'on aime les deux, quoi qu'il en soit. Mais ça tombait bien parce que, genre, je sais pas, quelques jours avant, il m'envoie cette petite vidéo de YouTube d'un Américain qui avait fait ça et qui était très cool. Et quelques jours après, je tombe justement sur ce DVD. Peut-être que j'aurais pas fait gaffe à ce DVD si j'avais pas vu cette vidéo avant. Donc, j'ai pas encore eu le temps de la regarder. Je vais la regarder pour voir si je peux la mater ensuite avec mes fistons. C'est pas impossible parce que je crois que quand je la regardais, je devais être un peu plus grand quand même. Mais ça me semblait pas ultra, ultra violent. Donc, voilà. Et puis, pour finir, du vinyle. Et pas n'importe quel vinyle chez Danse et le Mia. Bon, ben voilà, je vais pas vous la chanter. Tout le monde connaît cette édition. Alors, c'est un 45 tours, je crois. Mais il est format un peu 33, on va dire. Puisqu'en fait, il y a que deux titres dessus. D'ailleurs, je sais pas si c'est un 45 tours. Je regarde. Bon, rien d'exceptionnel sur le vinyle. C'est un vinyle noir avec une jolie étiquette. Mais surtout, la phase B. Alors, la phase A, très cool quoi. C'est celui qu'on connaît, la radio édite. Mais la phase B, c'est une version du Mia que peu de gens connaissent. Et que moi, j'ai surkiffé quand l'album est sorti. À l'époque, quand le Maxi est sorti. Qui s'appelle l'Ultra Mia. Si vous avez jamais entendu l'Ultra Mia, sérieusement. Allez sur Google, allez sur YouTube, tapez Ultra Mia. C'est une version hardcore du Mia. Alors, hardcore, c'est Rian. Donc, ça reste des gens bien éduqués. Donc, c'est drôle. C'est pas vulgaire pour un sou. C'est très drôle. Mais c'est une version, je sais pas comment dire ça. Une version ultra. Voilà. C'est la fin de ce sixième numéro de Made in Brogue. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, laissez-moi un pouce bleu. Laissez-moi un commentaire. N'hésitez pas, abonnez-vous. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin d'année. Un joyeux Noël. Et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada